chapitre 3 des mille et une fadaises ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org les mille et une fadaises contes à dormir debout par jacques casotte chapitre 3 ce que riante vit à son réveil et comme elle apprit à rêver la fée était sous ce charmant attirail lorsque la belle ouvrit les yeux vous comprenez facilement la surprise de riante à la vue d'un objet si nouveau son premier mouvement fut de se croire encore endormi elle porta la main à ses yeux pour les aider à s'ouvrir alors la fée prit la parole vous êtes éveillée belle riante vous êtes surprise de me voir et qui êtes vous dit innocemment la belle je suis l'amour répondit la fée l'amour reprit riante vous avez là un joli nom vous avez des ailes d'où cela vous vient-il que cela est charmant des ailes couleur de rose il faut que maman m'en donne mais vous êtes nu cela n'est pas bien et qui vous a conduit ici le plaisir de vous voir répondit la fée je traversais les airs car ces ailes que vous me voyez me servent à voler je vous ai vu en passant je vous ai trouvé si charmante que je n'ai pu me refuser au plaisir de m'arrêter auprès de vous mais est-il bien vrai qu'on ne vous ait jamais parlé de moi que vous ne me connaissiez point point du tout reprit riante on vous laisse là dans une ignorance bien cruelle poursuivit la fée imaginez-vous que l'on est heureux que quand on me connaît je gagerais que vous vous ennuyez quelquefois cela est vrai répondit riante et bien laissez faire lui dit la fée écoutez moi et vous ne vous ennuirez jamais votre mère vos gouvernantes ne vous ont-elles jamais parlé des hommes qui reprit vivement riante ces vilains hommes qu'appelez-vous vilains hommes interrompit la fée on vous a donc inspiré un furieux dégoût pour eux quelle imbécivité apprenez ma belle qu'on vous trompe cruellement je le vois votre mère nourrie et élevée dans les principes d'une vertu sauvage qui ne se plaît qu'à contrarier la nature vous a fait sucer avec le lait une haine injuste pour tout le genre humain mais savez-vous que ces mêmes hommes dont elle vous a fait des portraits si odieux s'empresseraient à faire le bonheur de votre vie si vous ne les fuyez pas comme vous le faites ce seraient des esclaves soumis qui n'auraient d'autre volonté que les vôtres qui ne verraient que vous qui ne respireraient que par vous qui mourraient où vous ne seriez pas et n'allez pas les croire indignes de votre attachement vous êtes belle riante il est presque impossible de ne pas convenir que vous ne soyez pour l'esprit pour le coeur la plus parfaite des créatures il est néanmoins un homme au monde qui ne vous est inférieur en rien qui vous aime c'est peu dire qui vous adore et qu'est-ce que cela fait poursuivit riante ce que cela fait répondit la fée c'est que si vous vouliez souffrir qu'il vint vous dire combien il vous aime est-ce que cela me fera du mal reprit riante tant s'en faut répliqua la fée il naîtra entre vous une sympathie douce qui vous fera goûter des plaisirs inexprimables tenez je vois que vous êtes émus je gagerai que vous sentez au dedans de vous un mouvement extraordinaire qui vous fait plaisir ah ma chère riante que vous en éprouveriez bien d'autres pour commencer à vous rendre heureuse je vais vous montrer le portrait de votre amant qu'est-ce que c'est que mon amant demanda riante rien n'est si naturel répondit la fée c'est celui qui vous aimera et que vous aimerez n'aurons-nous dit la belle que le plaisir de nous aimer c'est que je vous avouerai que mes gouvernantes me disent qu'elles-mêmes je leur dis que je les aime aussi mais cela ne m'amuse pas beaucoup eh bien ceci vous amusera-t-il dit la fée en lui montrant un portrait dites-moi votre sentiment ce portrait mesdames était celui d'un jeune chevalier extrêmement aimable que la fée avait choisi pour son dessin il fit son effet ou plutôt cette sympathie qui dispose des coeurs en un moment agit sur celui de la jeune riante ah que cela est charmant s'écria-t-elle eh bien répondit la fée si vous voulez ne rien dire à votre mère demain venez dormir ici l'après-diner j'y transporterai l'original de ce portrait vous êtes bien obligeante dit riante je ne fais que suivre mon inclination reprit le faux amour je suis le dieu des amants je ne cherche qu'à assortir les coeurs comment dit riante vous êtes un dieu et vous vous donnez tant de peine pour moi l'emploi le plus noble des dieux reprit trois bosses c'est de se mêler du bonheur des mortels comme vous songez seulement à ne rien dire de tout ce que vous venez d'entendre et à me tenir parole à ce mot la fée s'envola la belle la suivi longtemps des yeux puis retourna à son petit palais bien plus rêveuse qu'elle n'en était sortie les gouvernantes voulurent pénétrer son secret mais elles s'employèrent vainement rien ne donne tant de discrétion qu'un peu d'amour la belle s'obstina et se tut on voulu la distraire on fit des jeux on en inventa c'est même sur ces entrefaites que le jeu de loi fut renouvelé des grecs je ne puis m'empêcher de rapporter cette époque on n'y avait pas joué depuis le siège de Troyes jugez mesdames si cela devait être amusant néanmoins riant n'y fit aucune attention il fallait que l'amour eût déjà gagné bien du terrain il me semble qu'il ne serait pas hors de propos de répandre quelques lumières sur l'histoire du portrait c'était je l'ai déjà dit le portrait d'un chevalier fort aimable n'importe de quelle contrée quand trois bosses avaient montré ce portrait à riant elle en avait avec elle trois douzelles résolu d'en montrer jusqu'à ce qu'il y en eût un qui fit son effet elle n'eut pas la peine de faire un plus long étalage dès que riant eût vu gracieux c'était le nom du chevalier elle ne fut plus en état d'en voir d'autres la fée contente de son essai se transporta auprès du chevalier pour l'engager à être de moitié d'une intrigue dont elle faisait dépendre la réussite de ses projets il était à la chasse c'était son occupation favorite la fée épia le moment où il venait de blesser un oiseau d'un coup de flèche elle ramassa l'oiseau à la place duquel elle mit le portrait de riant à cette trouvaille imprévue la surprise du beau jasseur alla où elle put aller il avait les passions vives il en reçut une extraordinaire pour l'original d'un si beau portrait il s'assit pour le regarder à son aise il était pénétré il tressaillait d'étonnement et de plaisir tandis qu'il était dans le fort de son admiration trois bosses s'apparut à lui non sous sa forme ordinaire car amour propre à part depuis qu'elle en pouvait changer la sienne était de toutes les figures celles qu'elle portait le plus rarement et avec le moins de complaisance vous voyez qu'il est quelque modestie dans le monde elle se présenta donc au chasseur sous une forme majestueuse fin du chapitre 3 enregistré par ezwa en belgique en juin 2008